Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve dans mon salon parce que c'est plus facile pour moi donc vous avez pris du poil et probablement le chien qui va gueuler mais tant pis pour crash tester le lissage précis donc c'est de la marque placenta life new you liso brésil brésileno donc les sages brésiliens c'est la base de kératine et je les trouvais sur maki beauty je vous mets le lien en barre d'infos vu ma longueur j'en ai pris deux bien évidemment je pense qu'on va faire moitié pour un moitié pour l'autre pas donc là mes cheveux sont plus que que hashtag plus naturel tumeur quoi il n'y a rien dedans juste le shampoing du kit puisque j'ai fait déjà pour m'avancer pour qu'ils soient secs voilà j'ai dormi avec une queue de cheval comme d'habitude donc il y a toujours une petite bosse à droite à gauche mais il n'y a rien dedans pas d'après shampoing pas d'huile pas de spray des mélans que dalle donc j'ai créé pour les plaigner un petit coup pas les procès c'est une grosse et non un peigne et je suis en pointe j'ai choisi tout doux tout doux tout doux tout doux tout doux même qu'ils sont pas après shampoigny enfin masqué j'ai pas fait toi quoi sont comme tout doux et shampoing santé super bon alors on va détailler le contenu du kit pour faire les choses correctement n'est ce pas donc vous avez le pinceau applicateur vous avez la notice bien évidemment il ya les gants ou quelque part bon c'est des gants comme les colos on fait pas on fait pas mieux alors vous avez l'étape 1 qui est ici donc que j'ai fait qui est le shampoing allez c'est un shampoing purifiant je pense un truc comme ça il ya de l'anuron dedans sans sel sans parabènes un shampoing clarifiant voilà j'ai trouvé plus le mot et c'est un format c'est pas marqué sont obligés de marquer la contenance logiquement dessus non alors c'est pas marqué dessus c'est peut-être marqué sur la notice donc oui je filme avec mes lunettes sinon je vais absolument rien savoir alors est ce qu'ils disent la contenance sur le truc absolument pas c'est bizarre bref donc moi je l'ai déjà utilisé heureusement que j'ai pris deux kits parce que pour faire les deux shampoings m'a fallu les deux bidons voilà en deux vous avez donc le traitement un peu pour le le lissage voilà fibre de formoles faut pas de contenance une fois il a l'air un peu plus gros mais je j'ai bien fait d'en prendre deux donc ça se présente comme ceci vous avez le 3 qu'est le post traitement sans tout donc ça à faire après le après avoir lissé les cheveux oui c'est ça je crois on va on va redire comment ce qu'il faut faire c'est tous les mêmes packagings c'est mignon maintenant je pense que pour ma longueur de quitte c'est pas trop et ensuite on a le conditionnel en étapes bien faire le focus donc les étapes sont pas bien longues ce qui va être le plus long c'est lisser les cheveux puisque bon en état je vais faire deux shampoings et sécher vos cheveux en plus logique ensuite on doit séparer les cheveux en deux parties et appliquer le traitement avec l'aide du pinceau ensuite répartir le produit en laissant deux doigts des racines au pointe assurez vous que l'application est homogène donc des racines au pointe avec deux doigts ils disent de faire ça on doit laisser agir le produit pendant 15 minutes on enlève le surplus à l'aide d'un peigne que j'ai pas sorti sécher les cheveux à l'aide d'une brosse à poils écartés et d'un sèche cheveux on sait jusqu'à ce que les ceux les cheveux soient complètement secs donc avec le produit dessus on doit sécher d'abord avec une brosse pour déjà commencer à les lisser ensuite lisser les cheveux mèche par mèche entre 8 à 12 fois par mèche c'est ça qui va être le plus long entre une température de 200 à 230 degrés celsius lisser les cheveux jusqu'à enlever le surplus du traitement ensuite laver les cheveux avec le poste traitement jusqu'à enlever tous les résidus rincer à nouveau si besoin ensuite enlever l'excédent d'eau et appliquer le conditionneur laisser agir cinq minutes rincer abondamment finalement sécher les cheveux à l'aide d'un sèche cheveux et c'est terminé donc ben écoutez donc là pour l'instant je prends que un kit je vais faire la moitié de ma tête avec un flacon comme ça je vois ce qu'à mon avis c'est vraiment ce qu'il va me falloir comme quantité une demi tête donc j'ai pris ma petite bolinette pour mettre le traitement de deux beaucoup plus facile ce sont divinement bon toujours c'est super bon donc c'est très liquide c'est un peu jaunâtre c'est bien vider le flacon cher il n'est pas là pour me faire d'habitude c'est lui qui me fait parce qu'il les est souris alors je l'installe et moi je n'ai pas super bien ministre je m'excuse pour le cadrage dans le bureau c'était juste pas possible donc je vais déjà mettre une serviette fournée sur mini pôle quand même pour protéger mon pull bien que je pense pas que ce soit ce soit vraiment abrasif comme comme traitement même pour c'est pas de la colo donc en cas où je préfère quand même mettre un essuie que j'accrocherai avec une pince à cheveux tout simplement pour pas qu'ils bougent de trop il me faut mes deux petites pinces que je ne sais plus où je n'ai mis ici donc je vais déjà séparer mes cheveux en deux bien qu'ils soient naturellement séparés en deux parce que j'ai tout le temps pleuré au milieu ceci on va les mettre de côté et je vais séparer en deux comme ça et on va faire le bas puis le haut qu'est ce que vous n'imposez alors on déballe les gants et le peigne alors j'enfile les gants en toute logique je pense que je les aurais pas mis mais vu ma brûlure je les aurais pas mis vu ma brûlure j'ai pas envie de flammer encore plus la peau j'aurais pu prendre des gants à moi en latex on est parti je vais essayer de faire ça sans faire trop la cochonnette alors je vais commencer par en mettre en racine vraiment ici en dessous parce que ici j'ai toujours des petites méchures extrêmement chiant je vais manger un peu de produit quand même pour être sûre je vais manger un peu de produit quand même pour être sûre je vais essayer de les rouler il y a un chien qui gueule à chaque fois que je filme il y a un chien qui gueule moi je vais passer un petit peu à l'aveugle je vais faire une première séparation ils disent pas trop l'écart entre les mèches pour le produit donc je mets partout comme quand je fais ma colo je fais tout à l'aveugle mais là je sais pas très grave si ça déborde alors là il faut que j'enlève mes lunettes pour le niveau des oreilles je crois que j'aime pas le bruit de ces gants donc là je mets bien sur les racines en tirant vers le bas le produit j'en mets pas trop pour l'instant bon les racines c'est pas le plus important faut que ce soit lisse mais pour éviter les frisottis quoi mais c'est pas le plus important puisque ça va repousser sans lissage dessus et comme moi ils poussent à vitesse prime donc voilà pour les racines alors je vais poser le pinceau et oh j'aime pas ces gants ça tient pas je vais commencer avec une première mèche à l'arrière je le prends directement au doigt comme je fais avec mes colos mes shampoings colorants colorés et je vais lisser, enfin lisser, je vais appliquer le produit sur toute la longueur jusqu'au point en repartant un peu des racines et je masse en même temps je vais appliquer un peu plus sur les pointes comme ça ça va les réparer aussi voilà, je remasse un cou et il faut bien rajouter le reste du produit après par dessus bon je vais chercher mes gants voilà, ça fait plus de bruit donc bien sûr après j'enlèverai la pince une fois que j'ai fini de tout appliquer quoique vu que c'est un c'est pas un vrai, vrai, vrai lissage brésilien enfin je sais pas trop je ne sais pas trop, je ne sais pas trop alors on fait le pot donc on recommence avec le pinceau pour les racines pour les racines voilà, alors je vais bien masser cette partie là de la tête je fais l'autre côté et je laisse poser 15 minutes comme c'est dit je vais faire un truc en attendant et je reviens quand le temps de pose est terminé ils disent d'enlever l'excédent avec un peigne chose que l'on va faire tout chouette donc je prends un peigne, il a poussé l'arche par contre ça va accrocher parce qu'il n'y a pas de soin dans mes cheveux enfin c'est censé être un soin mais comme le produit a déjà commencé à sécher donc je ne vais pas trop tirer dessus non plus pour ne pas les abîmer je n'ai pas envie de me les arracher non plus je perds déjà assez comme ça mais ça fait des noeuds je vais essayer de démêler un peu pour que ça s'emmène après avec le sèche-cheveux et je vais donc prendre mon sèche-cheveux brossé je vais reprendre une section je ne connais qu'une voilà à peu près milieu tête je vais juste mettre ça ici et donc j'avais séché donc je vous mets ça en musique puisque le bruit du sèche-cheveux c'est pas très agréable donc c'est pas ça donc c'est pas très grave si on va déjà Sous-titrage ST' 501 J'ai du produit sur mes carreaux Donc là ils sont lisses forcément vu que je vais faire un brushing clairement Donc maintenant il reste à lisser mèche par mèche 8 à 10 fois la mèche Donc autant vous dire que je ne vais pas filmer cette étape là Je suppose que vous savez comment se couper parce que ça va être hyper long Déjà le séchage, je viens de mettre au moins 30 minutes je pense C'était hyper long à sécher le produit, mes cheveux sèchent, relaxés Relativement vite naturellement d'habitude Donc avec le séchage en 5 minutes c'est fait Mais là avec le produit dessus ça a mis un temps fou à sécher Donc pour l'instant on sent qu'il y a quelque chose dessus Bien qu'il soit encore assez léger Voilà Donc maintenant je me pose la question Vu que je viens de faire un brushing pour sécher mes cheveux Et qu'après je vais devoir les lisser Et qu'après ils disent de les ressécher ou sèche-cheveux Donc le rendu final on ne le voit pas avant le premier shampoing je pense Puisque après il faudra voir si en les laissant sécher naturellement S'ils gardent cette lisseur quoi Enfin le lissage et tout ça Donc je vous en dirai plus pour les pendant les vlogs Mais voilà Bon écoutez moi je vais aller lisser mes cheveux Les laver avec Donc il faut mettre le shampoing traitant Et ensuite laisser poser le masque pendant 5 minutes Et ensuite les sécher de nouveau au sèche-cheveux Et je viendrai vous montrer ce que ça donne Moi je vais faire tout ça tranquille en regardant des vidéos Parce que là c'est extrêmement long Rien que c'est ça Le cesse-ci d'imager J'ai mal les bras Donc je vais faire ça Et je viens tout de suite pour vous montrer ce que ça donne Alors on est le lendemain du truc Et comme vous pouvez le voir Ça a largement réagi avec ma coulo Vous voyez pas bien Mais il faut orange Voilà Donc je vais vous montrer les résultats Je les ai laissé sécher Quasi intégralement au naturel Ensuite je les ai fini au sèche-cheveux Avec une brosse Et ben voilà ce que ça donne Alors Je vais pas dire mitiger Non je serai plus Voilà 20 balles Pour ma longueur Pour avoir ça comme lissage Mon SteamPod Il fait largement mieux Je vous remets le crash test du SteamPod Versus un lisseur classique Non c'était Versus Je sais plus De Babidi je crois Je suis absolument pas convaincue du truc Alors en plus ça réagit à ma coulo Donc voilà je suis rousse en racine Donc je vais devoir refaire mes racines En attendant je dois attendre un peu Pour pas que ça réagisse dessus Donc il va falloir que je camoufle avec des bandeau Des bonnets Et du mascara Voilà j'ai commandé du mascara waterproof Chez crottevate que j'attends Pour pouvoir camoufler ça Mais faut que je refasse mes racines avant noël Ça c'est juste pas possible quoi Vous voyez là Par contre sur le verre Ça a absolument pas réagi Donc ça c'est déjà bien Mais franchement ça prend énormément de temps Ça revient cher au final Tout ça pour pas avoir un rendu incroyable Alors oui ils sont lissés On est d'accord Mais je les ai séchés au sèche-cheveux Et je les ai lissés Donc voilà C'est pas incroyable comme truc Moi je l'ai pensé à les avoir bien lisses Bien brillants Ce qui est pas le cas non plus Et pour mes bébés cheveux Il y en a encore un peu kirk Donc franchement j'ai un meilleur résultat Avec le steampode Voilà Donc là je vais quand même essayer Parce que là j'ai rien remis dedans J'ai juste fait le shampoing Et le soin qui est fourni dans la boîte Je vais quand même essayer de mettre un peu d'huile Et de les rebrosser un coup Pour Bon forcément ils vont être plus brillants avec ça Mais moi je les trouve Limite plus ternes Que quand je les lisse au steampode Avec la vapeur ça les hydrate Ça refaire bien les écailles Je préfère mon rendu steampode Voilà Clairement Le revers de ma capuche me stresse Voilà Bon là J'ai à peu près le même rendu Que si je le fais avec un Un lisseur classique Donc je vous jure je suis pas du tout convaincue C'est de la dope Par rapport à mon lissage habituel Je vois aucune 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 différence Voilà Dites moi si vous vous voyez une différence Mais à part que je suis rousse Moi je vois aucune différence Voilà voilà Donc ça conclut cette vidéo Qui était un crash test C'est un gros fail Voilà Alors c'est pas vraiment un fail Parce que ça a fonctionné Vous voyez qu'ils sont lisses Maintenant Je les ai quand même Reséché un peu au sèche-cheveux En repasse en repassant la brosse dedans Donc Bon j'ai vu à l'essorage déjà Quand ils étaient à moitié secs Qu'ils étaient plus lisses que d'habitude Mais c'était pas non plus un truc Qui m'a choqué de ouf Franchement Moi je vous le conseille pas Après Ben voilà C'est suivant Vos envies Et votre chevelure Mais Moi je suis pas convaincue Non je préfère le résultat De mon lisseur Et au moins je finis pas carotte Parce que là En plus avec le vert Ça donne super bien Donc il va falloir que je refasse un shampoing Je vais faire un Etain Shoulders Pour bien faire dégorger le produit en racines Et essayer de faire dégorger un petit peu La réaction orange Et je referai mes racines Début de semaine prochaine Parce que je peux pas rester comme ça C'est juste pas possible Voilà Donc J'espère que ce crash test Bien que n'ayant pas été Très concluant Vous aurez quand même intéressé Je vous mets quand même le lien En barre d'infos Même si je vous déconseille de l'acheter Et je vous mets celui Que j'avais trouvé chez Amazon Que je voulais commander au départ Que je ne commanderai pas Je ne testerai même pas Voilà J'ai voulu tester Je l'ai fait Je suis contente de l'avoir fait Je me montrerai moins bête J'aurais fait une expérience supplémentaire Et je sais que je le reproduirai plus Voilà Tout simplement Donc n'oubliez pas de vous abonner De mettre le petit pouce en l'air On se retrouve de toute façon demain Vous avez le concours Qui est toujours 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 En barre d'infos Et voilà Donc moi j'ai plus qu'à vous dire Bisous Bisous Abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501